Antoine Galland, Alibaba et les quarante voleurs Il y avait une fois dans une ville de Perse, deux frères nommés Kassim et Alibaba. Kassim était riche, tandis qu'Alibaba était pauvre. Pour gagner sa vie et celle de ses enfants, il allait couper du bois dans la forêt voisine et le ramenait à la ville pour le vendre, chargé sur trois ânes qui constituaient toute sa fortune. Un jour, Alibaba achevait de couper sa charge de bois lorsqu'il distingua une troupe de cavaliers qui s'avançaient dans sa direction. Craignant d'avoir affaire à des voleurs, il abandonna ses ânes et monta sur un gros arbre touffu. Les cavaliers mirent pied à terre. Ils étaient quarante. Le chef de la bande se dirigea vers un rocher situé près du gros arbre où Alibaba s'était réfugié, écarta les broussailles et prononça « Sésame, ouvre-toi ! » Aussitôt, une porte s'ouvrit. Les brigands s'y engouffrèrent. Le chef entra le dernier et la porte se referma sur lui. Après un bon moment, la porte se rouvrit, livrant passage aux quarante voleurs. Quand ils eurent tous défilé, le chef dit solennellement « Sésame, referme-toi ! » Et la porte se referma. Sur ce, chacun enfourcha son cheval et la bande disparut. Aussitôt, Alibaba quitta sa cachette, écarta les broussailles et découvrit une porte. Il se rappelait la phrase magique. « Sésame, ouvre-toi ! » prononça-t-il. Instantanément, la porte s'ouvrit et Alibaba aperçut une immense grotte emplie de marchandises et surtout de pièces d'or et d'argent empilées dans de grands sacs de cuir. Sans perdre de temps, il réunit autant de sacs d'or que pouvaient emporter ses trois ânes. Quand ils furent chargés, il prononça la formule magique « Sésame, referme-toi ! » et la porte obéit. Content de son aubaine, Alibaba revint chez lui et, devant sa femme, vida le contenu des sacs qui fit un gros tas d'or. Celle-ci, désireuse d'évaluer ce trésor, alla demander à la femme de Kassim de lui prêter une mesure. Mais cette dernière, désireuse de savoir quelle sorte de grain la femme d'Alibaba entendait mesurer, enduisit le dessous de sa mesure d'une légère couche de suif. En entrant chez elle, la femme d'Alibaba posa la mesure sur le tas d'or, qu'elle se mit en devoir d'évaluer, puis reporta celle-ci à sa belle-sœur. Le premier soin de la femme de Kassim fut de regarder le dessous de sa mesure et qu'elle ne fut pas sa surprise en voyant une pièce d'or attachée à la couche de suif. Son mari ne fut pas plutôt auprès d'elle qu'elle le mit au courant de sa découverte. Aussitôt Kassim alla trouver son frère, qui, cédant à son bon naturel, l'instruisit des paroles indispensables pour pénétrer dans la grotte et pour en sortir. Le lendemain de bon matin, Kassim quitta sa maison avec toute une troupe de mulets chargés de grands coffres pour s'emparer du trésor. « Sésame, ouvre-toi ! » prononça-t-il quand il eut trouvé la porte. Elle s'ouvrit, puis se referma dès qu'il fut entré. Kassim tomba dans une profonde admiration en face des richesses accumulées en ce lieu. Puis, s'emparant d'autant de sacs d'or monnayés qu'il put en porter, il se dirigea vers la porte pour sortir. Mais il ne se souvint plus de la phrase exacte et dit « Orge, ouvre-toi ! » La porte ne s'ouvrit pas. Kassim en conçut un tel effroi qu'il lui fut impossible de retrouver le mot magique. Soudain, il perçut le bruit d'un galop de chevaux. Il s'avança tout près de la porte et, dès qu'elle s'ouvrit, sortit si brusquement qu'il renversa le chef des voleurs. Mais les brigands se jetèrent sur lui et l'exterminèrent sans pitié. Ils pénétrèrent ensuite dans leurs repères et remirent en place les sacs abandonnés par Kassim, sans s'apercevoir qu'il en manquait d'autres. Puis ils coupèrent en quatre le cadavre et retournèrent à leurs exploits. Cependant, à la nuit close, la femme de Kassim, ne voyant pas revenir son mari, s'alarma et a lâché Ali Baba qui partit immédiatement avec ses trois ânes. En arrivant près du rocher, il aperçut une large tache de sang devant la porte. Il prononça les paroles miraculeuses, la porte s'ouvrit et il vit le corps de son frère affreusement dépecé. Il réunit ses restes en deux paquets qu'il chargea sur l'un de ses ânes en les dissimulant avec du bois. Sur les deux autres bêtes, il mit des sacs pleins d'or et reprit le chemin de la ville. Il laissa à sa femme le soin de décharger les deux ânes qui portaient l'or et conduisit le troisième chez sa belle-sœur. Il fut reçu par Morgiane, une esclave adroite et ingénieuse. « Morgiane, lui dit-il, ces deux paquets renferment le corps de ton maître et cependant il faut que nous le fassions enterrer comme s'il était mort de sa belle mort. » L'esclave alla aussitôt chez un apothicaire pour chercher une certaine tablette au pouvoir souverain dans les maladies les plus dangereuses. « Qui donc est souffrant chez votre maître ? » demanda l'apothicaire. « Hélas ! » répondit-elle en soupirant profondément. « C'est mon bon maître, Kassim lui-même. Il ne parle plus, ne mange plus et personne ne comprend rien à sa maladie. » Le lendemain, Morgiane revint chez ce même apothicaire et demanda un remède qu'on ne donne qu'aux mourants. D'autre part, on vit Ali Baba et sa femme aller et venir de leur maison à la maison de Kassim et leur attitude décelait une grande affliction. On ne fut donc pas surpris outre mesure vers le soir en entendant les cris lamentables de la femme de Kassim et surtout de Morgiane qui faisaient connaître ainsi la mort de leur maître. À l'aube du jour suivant, l'esclave alla trouver un vieux savetier, Baba Moustapha, dont la boutique était toujours ouverte avant toutes les autres et le conduisit chez Kassim après lui avoir bandé les yeux à mi-chemin. Elle ne retira le mouchoir que dans la chambre où gisait la dépouille de son maître. « Baba Moustapha, » dit-elle alors, « je vous ai amené ici pour coudre les quatre pièces que voilà. Dépêchez-vous, quand vous aurez terminé, je vous donnerai trois pièces d'or. » Quand le travail fut achevé, elle recommanda à Baba Moustapha de garder le secret. Lui rebanda les yeux et l'accompagna jusqu'à l'endroit où elle lui avait mis le mouchoir en l'amenant. Là, elle ôta le bandeau et laissa aller le vieillard. Le corps de Kassim fut enseveli avec la cérémonie habituelle et quelques jours plus tard, Ali Baba s'installa dans la maison de son frère. Quand les quarante voleurs revinrent à leur repère, ils furent désagréablement surpris en s'apercevant que le corps de Kassim avait disparu et que le nombre de leurs sacs avait sensiblement diminué. Le voleur que nous avons châtié n'était pas le seul à connaître notre secret. dit le chef des brigands. Il faut donc qu'après avoir exécuté l'un, nous exécutions l'autre. La mort étrange de celui que nous avons exterminé n'a pas dû passer inaperçu dans la ville. Il faudrait donc recueillir les bruits qui circulent à ce sujet, savoir le nom de notre victime et connaître sa demeure. Celui de vous qui se chargera de cette tâche délicate devra se soumettre à la peine de mort, dans le cas où il commettrait une erreur capable de causer notre ruine à tous. Aussitôt, l'un des brigands s'avança et se déclara prêt à entreprendre cette enquête. Il se déguisa et gagna la ville où il entra au petit jour. Une seule boutique était ouverte, celle de Baba Mustapha. Il s'y présenta à tout hasard. « Brave homme, » dit-il après lui avoir souhaité le bonjour, « vous vous mettez au travail de bien-bonheur. Cependant, vos yeux ne doivent plus être assez bons pour que vous puissiez coudre. « Il n'y a pas bien longtemps, » répondit le savetier, « j'ai cousu un mort en un endroit où il ne faisait pas beaucoup plus clair qu'en ce moment-ci. » Persuadé qu'il était en bonne voie, le voleur tira une pièce d'or de sa poche et la remettant à Baba Mustapha, le pria de lui indiquer dans quelle maison il avait cousu le mort. « Cela m'est impossible, » dit Baba Mustapha, « pour la bonne raison qu'on m'a bandé les yeux à un certain endroit du chemin. De là, on m'a conduit dans la maison et l'on m'en a ramené de la même manière. » « Écoutez, » reprit le voleur, « venez avec moi jusqu'à l'endroit où l'on vous a bandé les yeux. Je vous les banderai à mon tour et sans nul doute, vous vous souviendrez alors des tours et des détours qu'on vous fit prendre. Voici d'ores et déjà une autre pièce d'or. » Baba Mustapha ne put résister à la tentation et conduisit le voleur devant la maison de Kassim qui appartenait maintenant à Ali Baba. Le brigand traça hâtivement une marque à la craie sur la porte, puis retirant le mouchoir qui bandait les yeux du savetier, « C'est-tu qui habite en cette maison ? » « Je ne suis pas du quartier, » répondit Baba Mustapha, « Et ne puis par conséquent vous renseigner. » Le voleur remercia le vieillard et ils se séparèrent. Presque aussitôt, Morgiane sortit de la demeure d'Ali Baba. Elle aperçut la marque tracée sur la porte. « Qu'est-ce que cela signifie ? » pensa-t-elle. « Dans quel but a-t-on fait cette marque ? » « En tout cas, on ne saurait prendre trop de précautions. » Toujours avisée, elle marqua de la même façon et au même endroit avec de la craie les deux ou trois portes qui précédaient et suivaient celle de la maison d'Ali Baba et qui étaient absolument semblables. Elle n'en parla ni à son maître ni à sa maîtresse. Pendant ce temps, le voleur avait rejoint sa troupe dans la forêt et sans perdre de temps, ils entrèrent dans la ville. Le chef des voleurs, guidé par celui qui avait dirigé l'enquête, arriva devant la première porte marquée par Morgiane. « C'est ici ! » dit-il à son maître. Mais comme il continuait à chevaucher afin de ne pas attirer l'attention sur eux, le chef fit remarquer à son sous-ordre que les quatre ou cinq portes suivantes portaient la même marque. Pourtant, capitaine, je n'en ai marqué qu'une seule. Malheureusement, il m'est impossible de la distinguer des autres. L'entreprise ayant avorté, les quarante voleurs revinrent dans la forêt. Séance tenante, le conducteur de l'enquête eut la tête tranchée. Aussitôt, l'un d'eux proposa de reprendre la tâche de celui qui venait de périr et il s'en fut à la ville. Tout se passa de la même manière que la première fois. Il corrompit Baba Moustapha qui le conduisit à la demeure d'Ali Baba. Comme son prédécesseur, il fit une marque à la porte, mais au lieu d'employer de la craie, il la traça au crayon rouge et dans un endroit moins apparent. Comme la veille, Morgiane sortit de la maison quelques instants après et quand elle y rentra, la marque rouge frappa sa vue. Elle s'empressa d'aller marquer les portes voisines. La tentative des brigands échoua de nouveau et ils se retirèrent dans la forêt où le voleur qui avait commis la méprise subit le même châtiment que son camarade. Le chef de la bande résolut alors de conduire lui-même l'enquête. Quand Baba Moustapha l'eut amené devant la maison d'Ali Baba, il l'examina si minutieusement qu'il fut bien sûr de la reconnaître. Ses hommes l'attendaient dans la grotte. Il les chargea d'acheter 19 mulets et 38 outres dont une seule remplie d'huile. Dans chacune des 37 outres vides frottées d'huile à l'extérieur afin que personne ne doutât qu'elles ne fussent pleines, le chef fit entrer un des voleurs et conduisit le convoi tout droit à la maison d'Ali Baba. Justement, celui-ci prenait le frais à sa porte après le dîner. « Seigneur, lui dit-il, j'arrive de bien loin avec ce chargement d'huile que j'irai vendre demain au marché. Il est tard. Je ne sais où me loger et je vous serai très obligé, si cela ne vous dérange pas trop, de vouloir bien me recevoir chez vous. Entrez, répondit Ali Baba sans hésitation. Soyez le bienvenu. Il commanda à un de ses esclaves de mettre les mulets à l'abri. Ensuite, il prit à Morgiane de préparer à souper pour son hôte et lui tint même compagnie tout le long du repas. Le dîner terminé, Ali Baba alla à la cuisine et dit à Morgiane « Demain, j'irai au bain avant le jour. Fais-moi donc un bon bouillon que je prendrai à mon retour. » Pendant ce temps, le chef des brigands s'était glissé dans la cour. « Lorsque je jetterai des petites pierres de la chambre où je suis logé, dit-il tout bas à chacun, vous fendrez l'outre du haut en bas avec le couteau dont vous êtes armé. Vous en sortirez aussitôt. » Quant à Morgiane, elle mit le pot au feu pour faire le bouillon. Elle était en train de l'écumer quand la lampe s'éteignit. Elle s'aperçut que sa provision d'huile était épuisée, ainsi que la chandelle. Elle résolut de prendre un peu d'huile dans l'une des outres de l'hôte de son maître. Elle alla dans la cour et s'approcha du premier récipient. Mais elle demeura stupéfaite en entendant une voix étouffée qui demandait « Est-ce le moment ? » Morgiane s'aperçut que cette question partait de l'intérieur de l'outre. Et sans perdre sa présence d'esprit, elle répondit tout bas « Non, pas encore, mais bientôt ! » À chaque outre, elle reçut la même question et fit la même réponse. Quand elle fut à la dernière, la seule qui fut pleine d'huile, elle en emplit son vase et revint à la cuisine, persuadée que son maître avait donné asile à trente-huit voleurs. Elle ralluma sa lampe, prit une grande chaudière et retourna dans la cour pour l'emplir d'huile à son tour. Puis elle la mit sur un grand feu, afin que le liquide bouillit rapidement, et dans chacune des outres contenant un voleur, elle versa l'huile toute bouillante, leur enlevant ainsi la vie sans qu'ils eussent le temps de se défendre. Elle accomplit cela sans faire le moindre bruit, après quoi elle éteignit sa lampe et se posta à la fenêtre de la cuisine pour observer ce qui allait se passer. Elle n'était pas là depuis un quart d'heure que le chef des voleurs donna le signal convenu en jetant des petites pierres. Ne percevant aucun bruit, il se précipita dans la cour, et approchant des outres, une odeur d'huile chaude et de brûlée lui saisit les narines. Il comprit que son entreprise venait d'échouer une fois encore et qu'il n'avait plus qu'à fuir. Au retour du bain, Ali Baba ne manqua pas de se trouver surpris en voyant les outres d'huile dans la cour. Morgiane raconta alors à son maître ce qu'elle avait fait pendant la nuit et le mit au courant des marques tracées sur la porte. Tout ceci, dit-elle en terminant, est l'œuvre des brigands de la forêt. Ce que je ne m'explique pas, c'est qu'il en manquait deux. Il faut donc vous méfier encore. Morgiane, répartit Ali Baba, je n'oublierai jamais que je te dois la vie et en attendant, je t'affranchis de l'esclavage. Aidé par Morgiane, Ali Baba creusa au bout de son jardin une fosse immense dans laquelle il enterra les corps des 37 voleurs afin de ne pas éveiller l'attention de ses voisins. Puis il cacha les outres et les armes et fit vendre les mulets sur divers marchés. Cependant, le chef des voleurs ne se tint pas pour battu et de retour à la grotte, songea aux nouveaux moyens qu'il allait employer pour se débarrasser d'Ali Baba. Dès le lendemain, il revint à la ville et se logea dans un canne où il transporta de riches étoffes et des toiles fines qu'il trouva dans son repère de la forêt. Puis il loua une boutique vis-à-vis de celle occupée d'un guerre par Kassim et actuellement par le fils d'Ali Baba. Le chef des voleurs qui se faisait appeler Koja Hussain ne tarda pas à se lier avec le jeune homme. Il poussa l'amabilité jusqu'à lui faire des cadeaux et des invitations. Le fils d'Ali Baba se crut naturellement obligé de lui rendre ses politesses. Il consulta son père qui lui dit de s'arranger pour faire le lendemain une promenade avec Koja Hussain et au retour de l'inviter à prendre place à sa table, ce qu'il fit. Mais Hussain refusa de rester à souper, prétextant qu'il ne mangeait aucun mets salé. « Qu'as-ce-la-ne-tienne ? » reprit Ali Baba. « Je vais donner les ordres nécessaires. » Et il s'esquiva pour donner de nouveaux ordres à Morgiane. Celle-ci ne cacha pas son mécontentement et se promit bien de connaître cet homme qui ne mangeait pas de sel. Dans ce but, elle aida Abdallah, l'esclave d'Ali Baba, à porter les plats sur la table et elle reconnut tout de suite, malgré son déguisement, le chef des quarante voleurs qui dissimulait un poignard sous son habit. « Je m'explique maintenant pourquoi le misérable ne veut pas manger de sel avec mon maître. Il médite quelques mauvais coups. Heureusement, je suis là pour l'empêcher d'accomplir son dessein, se dit Morgiane. Elle se vêtit d'un costume de danseuse et noua autour de sa taille une ceinture d'argent doré où elle passa un poignard et, accompagnée d'Abdallah avec son tambour basque, pénétra dans la salle et exécuta plusieurs danses. Pour terminer, elle tira le poignard de sa ceinture et imagina des figures d'une diversité surprenante, feignant tour à tour de vouloir frapper un invisible spectateur. Enfin, elle prit de la main gauche le tambour de basque des mains d'Abdallah et le présenta à Kodja tandis que, dans sa main droite, elle tenait le poignard. Kodja Hussein avait déjà tiré sa bourse et se préparait à l'ouvrir quand Morgiane, en possession de tout son courage, lui enfonça le poignard dans le cœur, si profondément que la mort fut instantanée. Dégraphant l'habit de Kodja Hussein, elle montra à Ali Baba le poignard dont il était armé. « Comprenez-vous maintenant pourquoi votre hôte refusa de manger du sel avec vous ? Et ne reconnaissez-vous pas en lui le faux marchand d'huile, le chef des quarante voleurs ? » Morgiane répliqua Ali Baba. « Je t'ai promis une récompense digne de tes bienfaits. Je te choisis pour belle-fille. » Le fils d'Ali Baba consentit volontiers à épouser Morgiane et leurs noces furent célébrées quelques jours après. Le faux Kodja Hussein fut enterré secrètement dans la fosse qui contenait les corps de ses trente-sept complices. Ali Baba, ignorant toujours ce qu'étaient devenus les deux voleurs qui complétaient la bande, se garda de retourner à la grotte enchantée. Cependant, au bout d'un an, il entreprit le voyage en s'entourant de mille précautions. Il se présenta devant la porte et prononça le « Sésame, ouvre-toi ». Aussitôt, la porte s'ouvrit et un coup d'œil lui suffit pour se rendre compte que personne n'était entré depuis la mort du chef des brigands. Et c'est ainsi que, de père en fils, dans la famille d'Ali Baba, on se transmit le secret de ce fabuleux trésor grâce auquel lui et ses descendants vécurent dans le luxe et la splendeur.